40, 41, 42, ouf ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Je pense qu'on est bon. Est-ce qu'on est prêts en régie ? Oui ? On va bientôt commencer, je pense. Je ne sais pas qui c'est. C'est qui le mec à côté de Taroubi ? Tu vas voir ce qui est écrit. C'est le sténotypiste. Oui, voilà. C'est le sténotypiste. C'est le sténotypiste. C'est le sténotypiste. C'est le sténotypiste. Il est nouveau. Il est réalisé. Tout le monde est rentré ? Je pense. Je vous demande votre attention. Mesdames, Messieurs, nous allons pouvoir commencer. Je vais ouvrir la séance par l'appel. Patrick Amico. Il arrive. Il arrive, très bien. Gilles Aspinas. Sébastien Barle. Leïla Bécard. Loïc Bonnier. Isabelle Bordé. Enzo Branca. Philippe Kahn. Sophie Camar. Présente. Mathilde Chabosch. Jean-Pierre Cochet. Agnès Fréchel. Audrey Garino. Eva Grigilevitch. Aïcha Gedjali. Malika Frité. Laurent Lardit. Marilyn Librest. Jean-Pierre Romance Cinelli. Zoubida Mégueni. Nicolas Mémin. Christian Pellicani. Younes Rifad. Virginie Roche. Monique Rollbert. Julien Sauret. Étienne Tabag. Présente. Sabine Bernasconi. Céline Philippi. Alain Gargani. Vincent Ligori. Irène Maloza. Clémence Parodi. Merci. Le quorum est atteint. Nous pouvons tenir la séance. Le procès verbal appelle-t-il des remarques ? Non. Dans ces cas-là, je vais commencer l'ordre du jour, mais avant, bien évidemment avant d'aborder l'ordre du jour. Au regard du sombre contexte international et national que nous vivons ces derniers jours, je souhaite commencer notre séance par une minute de silence. en hommage à toutes les victimes du terrorisme islamiste d'Israël à Bruxelles et dans notre pays, au professeur Dominique Bernard, tué à Arras. en hommage à toutes les populations civiles meurtries par la guerre au Proche-Orient, qu'elles vivent en Israël, dans les territoires palestiniens ou au Liban, et pour souhaiter que l'on préserve la paix civile dans notre pays et dans notre ville. Merci. Merci. Je vous remercie. Madame, s'il vous plaît, il n'y a pas d'intervention du public dans la séance. Non, 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 s'il vous plaît. On peut en parler dans la séance, mais il n'y a pas d'intervention venant du public. Oui, oui, tout à fait. S'il vous plaît, je fais la police de la séance et vous n'avez pas la parole. Voilà. Par contre, on peut répondre sur ce point. C'est bon. Allez. Allez, je commence l'ordre du jour. Nous avons 42 rapports à l'ordre du jour. Nous avons 42 rapports à l'ordre du jour, donc un ordre du jour assez chargé. Et je vais donc procéder de la manière suivante. Il y a certains rapports sur lesquels on ira assez vite et d'autres sur lesquels on développera certains points. Je passe la parole à Christian Pellicani sur les rapports de 1 à 3. Merci, Madame la maire, chers collègues. Ces rapports portent sur des subventions à des associations, notamment le rapport numéro 1, c'est des associations qui demandent une aide au démarrage pour l'initiative associative. Il y a eu un avis favorable de la commission et il y a une association parmi l'ensemble des associations subventionnées qui est domiciliée dans le premier arrondissement à la cité des associations. Le rapport numéro 2 porte sur des associations proposant de nouveaux espaces d'éducation populaire et de participation citoyenne. C'est la répartition 2023. Il y a une association qui a été créée en 1931 qui s'appelle Association La Paix. En vérité, c'est le théâtre de l'œuvre que beaucoup connaissent et qui aura une subvention de 45 000 euros sur les 100 000 euros attribués à l'ensemble du rapport pour 3 autres associations. Et enfin, le rapport numéro 3, c'est toujours en direction des associations, ce sont les associations d'animation urbaine. C'est une deuxième répartition 2023. C'est des associations qui interviennent sur les projets socio-sportifs et socio-culturels, les projets visant à favoriser l'intergénérationnel, les manifestations festivals et animations multi-activités, la valorisation et l'intégration par l'environnement. Et cette deuxième répartition porte sur 42 500 euros. Et nous avons une association, le Bouillon de Noailles, qui est une association connue et reconnue dans le quartier de Noailles, qui va bénéficier d'une aide de 3 000 euros. Avis favorable pour ces trois rapports de la Commission. Et je vous propose de les faire voter, madame la maire. Merci, monsieur Pellicani. Y a-t-il des interventions ? Non, je passe au vote. Qui donne un avis contre le premier rapport ? Une abstention, madame Parodi. Avis favorable du conseil d'arrondissement. Je passe au vote sur le rapport numéro 2. Qui donne un avis contre ? Une abstention. Avis favorable du conseil d'arrondissement. Le rapport numéro 3, qui est contre ? Qui s'abstient ? Madame Parodi. Et donc avis favorable du conseil d'arrondissement. Le rapport numéro 4, madame Fréchel. Donc le rapport numéro 4, il s'agit de la deuxième répartition 2023 des subventions à des associations en règle en faveur des mémoires des rapatriés et des anciens combattants. Elle a reçu un avis favorable de la Commission à l'unanimité. Merci. Y a-t-il des contre ce rapport ? Des abstentions ? Avis favorable unanime. Le rapport numéro 5, monsieur Sauré. C'est la deuxième répartition pour des subventions à des associations en faveur de l'éducation populaire. Et il y a eu un avis favorable de la Commission dessus. Sur le rapport numéro 5, y a-t-il des contre ? Des abstentions ? Avis favorable du conseil d'arrondissement. Le rapport numéro 6, monsieur Aspinas. Il s'agit, merci madame la maire, il s'agit d'une nouvelle tranche d'aide financière à nos centres sociaux de Marseille. Pour notre secteur, sont particulièrement concernés notre CCO de la rue Bernard Dubois et notre centre social d'Andoum. L'ensemble des financements se montent à 441 475 euros. Et il y a eu un avis favorable de la Commission. Merci. Y a-t-il des contre le rapport numéro 7 ? Des abstentions ? Madame Parodi est donc avis favorable du conseil d'arrondissement. Rapports 8 et 9, madame Virginie Roche. 7, j'ai raté le 7, monsieur Pellicani auparavant. C'est pas grave, c'est un autre. Madame la maire, chaque collet, c'est encore des subventions apportées à des associations, pour des subventions d'équipement à diverses associations. C'est une troisième répartition. Effectivement, je ne vois pas pourquoi on me voterait compte, mais quand même. De nombreuses associations ont sollicité une aide à la ville de Marseille et l'aide porte globalement sur 41 900 euros. Et nous avons, dans notre secteur, quatre associations qui vont en bénéficier. Avis favorable de la Commission. Je mets au voile rapport numéro 7. Donc, y a-t-il des contre ? Des abstentions ? Madame Parodi, avis favorable de la Commission. Rapports 8 et 9. Alors, il s'agit d'attribution de subventions à des associations œuvrant en faveur des seniors. Et c'est la troisième répartition en 2023 qui a reçu un avis favorable de la Commission. Pour le 9, c'est la même chose, mais en faveur des familles. Et on a l'avis favorable de la Commission. Merci, Madame Roche. Sur le rapport numéro 8, y a-t-il des contre ? Des abstentions ? Avis favorable du Conseil d'arrondissement. Sur le 9, y a-t-il des contre ? Des abstentions ? Avis favorable du Conseil d'arrondissement. M. Aspinas, le rapport numéro 10. Il s'agit là aussi d'une série de soutiens financiers à diverses associations qui viennent en aide aux personnes à Marseille. Ça peut être des personnes hospitalisées, ça peut être des actions en faveur de l'alphabétisation, du soutien aux actions intergénérationnelles. Tout cela pour une somme de 106 800 euros, avec un avis favorable de la Commission. Merci. Sur le rapport numéro 10, y a-t-il des contre ? Des abstentions ? Madame Parodi, avis favorable du Conseil. Le rapport numéro 11, M. Sauret. C'est un rapport très important, parce qu'il marque pour la première fois sur un exercice à partir de septembre, avec un montant d'un million d'euros, donc un montant très important, du financement des associations dans le cadre du nouveau projet éducatif de territoire qu'on a voté il y a six mois, un an. Et on retrouve notamment dans ces subventions à projets, des projets qui calent avec les objectifs de santé, de prévention de l'environnement, de lutte contre le harcèlement, dans notre PEDT, notamment du 1-7. On porte deux associations, notamment le centre socioculturel d'Andoum, qui présente quatre projets, qu'on connaît bien, qui est dans le septième arrondissement, qui accueille de nombreux de nos enfants, et le centre d'animation des abeilles dans le premier arrondissement. Et ça a reçu un avis favorable de la Commission. Sur le rapport numéro 11, y a-t-il des contres, des abstentions, avis favorables du Conseil d'arrondissement ? Le rapport numéro 12, Madame Fréchel. Oui, il s'agit d'un rapport à propos des Olympiades culturelles, donc ces manifestations culturelles qui viennent en soutien et en appui, en amont des Jeux olympiques et qui se dérouleront dans la ville de Marseille. Nous avons déjà voté des subventions. Il s'agit là d'approuver l'accord entre Paris 2024 et la ville de Marseille. Merci. Y a-t-il des contres, des abstentions ? Avis favorables du Conseil. Le rapport numéro 13, Madame Roche. Alors, il s'agit de subventions à des associations oeuvrant dans le domaine de la petite enfance. C'est en effet des avenants que nous formulons, parce qu'il y a eu une augmentation de budget pour les crèches associatives. Donc, voilà. Le rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Sur le rapport numéro 13, y a-t-il des contres, des abstentions ? Madame Parody, avis favorable du Conseil. Le rapport numéro 14, Madame Fréchel. Il s'agit d'un rapport concernant la culture, à nouveau. Il s'agit de l'approbation de l'augmentation de l'affectation à l'autorisation de programmes concernant les salles de musique. Dans le secteur, elle concerne en particulier le théâtre de l'œuvre, donc l'association La Paix. Il s'agit de subventionner les équipements de cette salle. Cette salle qui est importante à Bellezince et qui a des activités sociales, pour lesquelles elle est d'ailleurs subventionnée dans un rapport précédent, et des activités culturelles, pour lesquelles elle reçoit ici une aide à l'équipement. Merci, Madame Fréchel. Sur le rapport numéro 14, Y a-t-il des contres ? Des abstentions ? Avis favorable du Conseil. Le rapport numéro 15, Monsieur Mancinelli. Bonjour, il s'agit de la cinquième répartition de subventions aux associations sportives pour action au fonctionnement. Pour un total à Marseille de 44 500 euros, dont 7 000 pour le 16e Festival international d'échecs de Marseille, qui s'est organisé par Marseille-Échec dans notre CMA de l'IS. Marseille-Échec, comme vous le savez bien, se développe dans notre équipement, un groupe à pitié, avec plus de 1 200 licenciés, qui sont 70 % d'augmentation par rapport à il y a trois ans. Vu l'avis favorable de la Commission, je vous invite à approuver ce rapport. Merci, Monsieur Mancinelli. Y a-t-il des contres ? Ce rapport numéro 15, des abstentions ? Avis favorable du Conseil. Le rapport numéro 16, Madame Fréchel. Donc, à nouveau, un rapport qui concerne la culture. Il s'agit de la cinquième répartition des subventions de fonctionnement. Donc, il y en a déjà eu quatre. C'est le même principe, en dehors du fait qu'il s'agit de petites subventions, nombreuses, plutôt à des petites associations, et les grands théâtres et les grands équipements ayant déjà été votés. En particulier, je tenais à souligner l'attribution de 19 000 euros à l'association Horizont Estelsour, que nous soutenons en mairie du A7 et que nous accueillons pour certaines de ces manifestations et qui reçoit, à propos de cette répartition, 19 000 euros pour son fonctionnement. Merci, Madame Fréchel. Y a-t-il des contres le rapport numéro 16 ? Des abstentions ? Avis favorable du Conseil. Du rapport 17 au 19, Monsieur Sauré. Oui, je vous propose de traiter les trois rapports ensemble qui sont des subventions pour des associations. Le premier, d'accueil accueillant des jeunes, comme la MPT Corderie. Le 18, des subventions pour les associations d'animation jeunesse, le centre d'animation des abeilles, le Contact Club ou le CS Andoum chez nous. Et le dernier, le 19, le financement des ludothèques associatives, notamment au centre socioculturel d'Andoum. Les trois rapports ont reçu un avis favorable de la Commission. Merci, Monsieur Sauré. Je prends les votes sur le rapport 17. Y a-t-il des contres ? Des abstentions ? Avis favorables du Conseil. Le rapport 18, y a-t-il des contres ? Des abstentions ? Madame Parodi, avis favorable du Conseil. Le rapport 19, y a-t-il des contres ? Des abstentions ? Madame Parodi, pour l'abstention, avis favorable du Conseil. Le rapport numéro 20, Madame Bécard. Bonjour, merci Madame la maire. C'est un rapport qui attribue des subventions pour une seconde répartition 2023 pour des associations agissant en faveur des droits des femmes dans les domaines suivants. La défense des droits des femmes, l'égalité femmes-hommes dans tous les actes de la vie courante et la maltraitance envers les femmes. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci Madame Bécard. Y a-t-il des contres ? Le rapport numéro 20, des abstentions ? Madame Parodi, avis favorable du Conseil. Monsieur Tabag, le 21. Ce rapport présente une nouvelle tranche de soutien financier pour toutes les associations qui oeuvrent en faveur des personnes en situation de handicap. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Y a-t-il des contres ? Le rapport 21. Des abstentions ? Avis favorable du Conseil. Le 22, Monsieur Sauré. Le 22 est un rapport sur les subventions à des associations qui oeuvrent dans les cités éducatives. Je vous rappelle que c'est un dispositif qui permet de travailler sur les établissements scolaires des quartiers politiques de la ville. On est passé de 3 à 6 depuis l'année dernière. L'État finance 400 000 euros par cité éducative. La ville, 100 000 euros. La métropole, 6 000 euros. Et on a donc là la liste de subventions aux différentes associations. Et le rapport a reçu un avis favorable. Merci, Monsieur Sauré. Y a-t-il des contres, ce rapport ? Des abstentions ? Avis favorable du Conseil. Le 23, Monsieur Kahn. Merci, Madame la maire. Il s'agit d'attribuer des subventions à des associations qui proposent des projets d'intérêt général entrant pleinement dans le champ de la politique municipale en matière de transition écologique. Et la Commission a donné un avis favorable. Merci, Monsieur Kahn. Y a-t-il des contres ? Des abstentions ? Avis favorable du Conseil ? Le rapport 24, j'en dis deux mots, il est très technique. C'est l'approbation de la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain des quartiers de politique de la ville cofinancés par l'ANRU. Ce qui peut concerner le périmètre Noailles-Belzins avec certains projets en cours. Et donc, c'est tout simplement l'approbation de cette convention. Je passe au vote sur ce rapport. Y a-t-il des contres ? Des abstentions ? Avis favorable du Conseil ? Le rapport 25, Madame Bordet. Il a privé dans le cadre de ravalement. Et là, en l'occurrence, c'est deux dossiers pour lesquels il fallait un rattrapage parce qu'il y en avait, il y avait une adresse erronée. Et l'autre, ça avait été suspendu parce qu'il y en avait un arrêté de mise en sécurité. Et donc, depuis, ça a été réglé. Et donc, on peut reprendre les deux dossiers. Donc, c'est deux dossiers d'un montant de 39 455 euros. La Commission a donné son avis favorable. Je prends les votes sur le rapport 25. Y a-t-il des contres ? Des abstentions ? Avis favorable du Conseil ? Le rapport 26 est retiré. Le rapport 27, M. Kahn. Donc, il s'agit d'approuver un cahier des charges de rétrocession d'un droit au bail d'un local commercial qui est rue d'Orange, donc qui est dans le troisième arrondissement qui ne nous concerne pas, et de l'approbation d'un cahier des charges de rétrocession d'un droit au bail dans un local qui nous concerne au 23 rue Saint-Saëns. Et la Commission a donné un avis favorable. Merci, M. Kahn. Y a-t-il des contres ? Des abstentions ? Avis favorable du Conseil ? Alors, les rapports 28 et 30, en fait, je vais les lier parce qu'ils concernent les opérations en cours pour les transferts d'immeubles dégradés que doivent réhabiliter la société publique locale d'aménagement d'intérêt national. Donc, dans le 28, il s'agit de la parcelle nue parce qu'elle a été démolie du 15 rue de Lafare et il s'agit de transférer directement la parcelle à la Splane. Et le rapport numéro 30 est important puisque ça concerne la rue Bernard Dubois dans le premier arrondissement sur les trois bâtiments sinistrés du 78, 80 et 82 où la ville est en train à reprir le dossier avec l'architecte des bâtiments de France. Il faut sécuriser les bâtiments, les démolir partiellement mais pas entièrement et ensuite transférer le foncier à la Splane. Je vois que ça crie dehors. Y a-t-il d'autres interventions sur ces rapports ? Moi, je veux juste... Pardon. Oui. Alors, Isabelle Bordet. que cette partie de rue était sans électricité depuis un petit moment et que l'électricité a été remise et donc ça permet effectivement une sécurisation du haut de ce quartier. J'en suis fort heureuse. Monsieur Aspinas. J'irais vraiment dans le même sens. C'est un gros souci de sécurité le fait qu'il n'y ait plus de lumière et je me félicite vraiment que ce dossier s'ouvre parce que la population de cette partie de rue souffre depuis très très longtemps, depuis de trop nombreuses années de l'absence de démarrage des travaux et vraiment, c'est une excellente nouvelle. S'il n'y a pas d'autres interventions, je passe au vote. Alors, d'abord, sur le 28, y a-t-il des contres, des abstentions ? Madame Parody est donc avis favorable du Conseil. Le rapport numéro 30, y a-t-il des contres, des abstentions, avis favorable du Conseil ? Le rapport numéro 29, M. Kahn. Il s'agit d'attribuer des subventions à des associations qui oeuvrent en faveur de l'insertion professionnelle et de l'emploi et la Commission a donné un avis favorable. Merci. Y a-t-il des contres, ce rapport ? Des abstentions ? Oui. Demande d'intervention ? Non, simplement parce que lors des commissions... Oui. Vous avez raison, on en a parlé tout à l'heure, mais écoutez, on donne quand même un avis et c'est par rapport à une charte globale qui s'applique sur toute la ville en réalité. Voilà. Donc, je prends les votes malgré tout sur ce rapport numéro 29. Y a-t-il des contres, des abstentions ? Donc, avis favorable du Conseil ? Alors, on en est au rapport 31 et là, on va peut-être s'arrêter un petit peu plus longtemps puisqu'il s'agit d'un rapport sur l'aménagement du parvis Carly et je laisse la parole à M. Philippe Kahn pour en parler. Merci madame la maire. Effectivement, c'est un rapport qui me tient particulièrement à cœur parce qu'on parle de l'aménagement du jardin Carly. Vous savez où il est le jardin Carly. C'est le jardin qui jouxte le bouleau de Rome et le conservatoire. Donc, il y a un projet, il y a une volonté commune et de la mairie centrale et de notre part de revaloriser, évidemment, dans un esprit de cohérence, l'ensemble de ce périmètre en accord, bien entendu, avec l'architecte des bâtiments de France, la direction régionale des affaires culturelles et évidemment le conservatoire. On souhaite qu'il y ait un projet d'aménagement global sur ce site qui soit harmonieux et qui respecte les espaces publics. En effet, nous avons la gestion du petit jardin qui se trouve en haut mais vous comprenez bien que ce qui est intéressant c'est d'avoir une harmonisation et un projet global sur l'ensemble de ce site. Donc, comme nous l'avons fait pour les jardins baignoires, pour les jardins Labadier dans le premier arrondissement, dans Benedetti dans le septième, une séquence de concertation est organisée au cours de laquelle la division Parc et Jardin vont préciser le contexte et demanderont bien entendu la collaboration active des riverains, des habitants, des usagers sur ce jardin et bonne nouvelle, la première concertation j'ai l'invitation sur mon bureau aura lieu la première concertation d'une série de trois aura lieu le lundi prochain à 18h sur place. Donc, je vous invite évidemment à venir nombreux et nombreux à participer à cette concertation pour qu'on puisse tous ensemble définir l'avenir de cet espace. Donc, je vous demande de bien vouloir approuver l'affectation d'autorisation de programme sur ce sujet-là. M. Kahn, pardonnez-moi, quelle heure ? Oui, on reprécise les horaires. 18h lundi prochain sur place. Voilà. Et il y aura sans doute une deuxième réunion plus une synthèse. Il n'y aura pas qu'une seule réunion. Donc, en fait, lorsqu'on fait des concertations, il y a toujours une série de trois concertations. Il y a deux concertations. Une première concertation qui explique le contexte dans lequel on demande aux gens de participer, aux habitants, aux riverains. Une deuxième concertation où les riverains peuvent encore s'exprimer et faire part de leurs souhaits. Et enfin, on récupère toutes ces informations et toutes ces données et on fait une restitution. Et c'est la troisième concertation qui est en fait plus une restitution suite à ces deux premières concertations. Voilà comment ça se passe sur l'ensemble des concertations que nous avons organisées sur les jardins précédents. Votre problème, c'est Nicolas à vos septembre, je vous dis, 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 sans... Alors, justement, monsieur, vous sortez de la salle s'il vous plaît. On allait justement parler du jardin corderie et vous n'avez pas à interrompre la séance, monsieur. Donc là, c'est parfaitement incorrect de procéder comme cela. On n'invite pas le public pour qu'il perturbe la séance. Voilà. Donc je vous le dis et sinon, je vais devoir vous faire sortir de la salle. Donc justement, on voulait faire un point sur le jardin corderie qui ne relève pas de monsieur Kahn, je vous rappelle juridiquement. C'est vous qui avez dû appeler la mairie de secteur pour menacer monsieur Kahn. On vous reconnaît, monsieur Benedetti. Donc voilà, vous êtes... Mais comme ça, les habitants sont au courant de ce qui se passe. Donc, monsieur Kahn, qui est menacé par ce monsieur et qui n'a rien à voir avec les permis de construire ni d'aménagement. Mais cela dit, nous allons faire un point sur le jardin de la Corderie. Oui, je rassure ce monsieur, je ne suis pas habilité à signer de permis de construire sur cet espace et quand même, j'ai comme vous annoncé une bonne nouvelle, on en a annoncé une tout à l'heure par rapport à Carly. Donc effectivement, on va réaménager ce petit espace. Donc pour l'instant, il n'y a pas du tout de permis de construire, je rassure un peu tout le monde sur ce site. Nous avons la volonté de renaturer cet espace, de le rendre aux habitants et d'en faire un espace de jeu sur une certaine partie, renaturer l'ensemble et de rendre ce petit espace. Il y a trois parties, il y a une partie supérieure, une partie médiane et une partie inférieure. On va restructurer l'ensemble de cet espace et dans un premier temps, évidemment, on ne peut pas s'épargner de faire des fouilles archéologiques. Donc c'est l'INRAP qui se charge des fouilles archéologiques. Donc aujourd'hui, cet espace, dans sa globalité, est fermé pour permettre aux entreprises de réaliser, à l'INRAP, de réaliser ces fouilles. Et bien entendu, le projet final va dépendre de ce que l'on va trouver sur ce terrain. Donc nous attendons le diagnostic archéologique pour pouvoir préciser ce qui va se passer sur cet espace. Et nous nous réjouissons évidemment pour le secteur du 7e. Ça va être un super bel espace et on se réjouit de voir cet espace enfin redevenir ce qu'il doit être pour les habitants. Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions, Madame Parody. Moi, ce que je voulais souligner aussi, c'est que il y a une... Je n'ai pas suivi tellement ce dossier dont je vais voter naturellement pour. Mais il y a un vice sur... Enfin, il y a un vice de forme sur la présentation. C'est un réaménagement et pas un permis de construire, que je sache. Donc sur le panneau d'affichage... Voilà. Donc il faudrait... Pourquoi vous parlez là ? De Carly ou de la Corderie ? Non, là, je parle du petit jardin de la Corderie, pardon. D'accord. Si vous constatez un vice, vous irez faire un recours contre la ville. Je ne pense pas que ce soit le propos ici. En tout cas, nous, on informe les habitants tout simplement que les fouilles ont démarré, que c'est un projet intéressant qu'il faut faire pour le quartier, que de nombreux habitants nous demandaient et que dès que ça avance, on fera une réunion d'information effectivement avec les habitants. Le diagnostic archéologique, il va durer, je crois que les fouilles, deux semaines. Ils vont mettre quelques semaines à rendre leurs avis et il faut avancer sur tout ce pourtour qui était très attendu quand même en termes d'aménagement des espaces. Donc, on tenait à faire cette information par rapport à la Corderie parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, les informations sont redites ici et on reviendra vers les habitants pour l'aménagement final. Là, ce n'est, on le répète, que des fouilles et donc les travaux que vous voyez ne sont là que pour préparer des fouilles et non pas le projet final. Il faut bien distinguer les deux étapes. Donc, cette information étant précisée sur la Corderie, je mets au voie le rapport numéro 31 qui porte lui sur Carly, uniquement. Y a-t-il des contres ? Des abstentions ? Avis favorable du Conseil ? Je vous remercie. Les rapports 32 et 33. Madame Bordet. Merci, Madame la maire. Alors, pour le premier, enfin, les deux concernent effectivement le programme qui attribue des subventions importantes dans le cadre de la politique de la ville. Donc, pour le premier, c'est-à-dire, ça concerne effectivement l'ensemble de Marseille mais sur notre secteur, je voudrais attirer l'attention sur deux projets qui sont très intéressants. Il s'agit de l'association de préfiguration de la régie de quartier à laquelle on propose une subvention de 76 500 euros notamment pour pouvoir acheter des vélos cargo qui vont permettre aux futurs salariés qui vont travailler dans le domaine de l'insertion professionnelle de pouvoir se déplacer de manière facile dans le quartier. Voilà, ça coûte assez cher parce que ces équipements, enfin, ces vélos, il faut les équiper. Voilà, donc c'est une subvention de 76 500 euros. et un autre projet très intéressant qui est la Petite Lili, donc c'est l'aménagement d'un restaurant d'insertion qui va être donc en face de la mairie de secteur et là qui va être concerné aussi une entreprise d'insertion et qui a la particularité de n'être composée que de femmes y compris de la chef, c'est une femme. Voilà, c'est une subvention de 80 000 euros qui va concerner parce que cette association va aussi former des personnes à ces métiers de la cuisine et donc cette subvention de 80 000 permet l'aménagement de la salle de formation. Voilà, je pense que c'est deux projets très intéressants sur notre quartier. J'ai oublié de préciser que c'était au rez-de-chaussée de fameux immeuble Pierry que tout le monde connaît. Il fallait le repréciser. Sur les rapports 32 et 33, donc je passe d'abord au vote sur le rapport 32. Oui, pardon. Oui. Y a-t-il des contres le rapport 32, des abstentions, avis favorables du conseil ? Le rapport 33... Pareil, c'est des subventions qui concernent la politique de la ville. La commission a donné un avis favorable. Y a-t-il des contres le rapport 33, y a-t-il des abstentions, avis favorables de la commission ? Le rapport 34, M. Aspinas. Il s'agit d'une... Pardon, excusez-moi. Il s'agit d'un soutien financier de la ville pour des associations qui luttent contre les discriminations, contre les discriminations dont sont victimes les personnes LGBTQIA+. C'est une politique volontaire de la mairie parce qu'il est totalement inacceptable qu'à notre époque, ces personnes-là souffrent encore de discrimination. Je pense surtout aux jeunes sur qui les discriminations peuvent avoir des conséquences extrêmement graves, le tout pour une somme de 103 000 euros. Je pense que là aussi, c'est de l'argent qui est très utilement dépensé. Avis favorable de la commission, je vous invite à le voter. Merci, M. Aspinas. Y a-t-il des contres ce rapport ? Des abstentions ? Mme Parody est donc avis favorable du conseil. Oui, c'est Mme Becker. Je me déporte sur ce projet. Vous vous déportez sur le rapport. Merci, c'est noté. Le rapport numéro 35, M. Kahn. Merci, il s'agit d'attribuer des subventions à des associations qui oeuvrent dans le domaine de l'environnement, de l'agriculture urbaine et l'alimentation durable. La commission a donné un avis favorable. Merci, M. Kahn. Sur le rapport 35, y a-t-il des contres des abstentions ? Mon avis favorable du conseil, le 36. M. Sauré, pardon. Oui, c'est une affaire assez simple à comprendre mais assez malheureuse. L'association EpiSec qui gère en DSP, notamment la MPT Corderie mais trois autres MPT dans la ville de Marseille a connu des difficultés financières les dernières années et a dû déposer le bilan et à la suite d'une procédure la DSP a été réattribuée à la Ligue de l'enseignement ce qui fait que par hasard les deux MPT du 7ème sont maintenant gérés en DSP par la Ligue de l'enseignement ce qui est plutôt une bonne chose c'est un délégataire sérieux et qui reprend aussi le personnel de l'ancienne MPT. Voilà donc c'est une information importante parce que les activités à la MPT de la Corderie vont continuer et c'est simplement le prestataire qui change. Sur ce rapport 36 y a-t-il des contres ? Madame Parody des abstentions avis favorable du Conseil les rapports 37 et 38 Madame Garino Merci Madame la maire il s'agit de deux rapports attribuant des subventions à des associations de solidarité le rapport numéro 37 et la deuxième répartition des subventions dans le cadre du contrat territorial d'accueil et d'intégration co-signée avec les services de l'Etat et axée cette année sur l'accès au droit et l'insertion 19 rapports pour un montant de 313 000 euros le deuxième rapport est l'attribution des subventions dites de droit commun aux associations de solidarité il s'agit de la deuxième répartition pour l'année 2023 30 dossiers pour un montant total de 877 000 euros et je vous prie de noter mon déport sur la subvention accordée au CCAS de la ville de Marseille avis favorable de la commission Merci Madame Garino y a-t-il des contres alors je passe d'abord au 37 y a-t-il des contres le rapport numéro 37 Je préférerais que cet argent qui est l'argent public serve à financer donc qui sert à financer l'immigration dans toutes ses variantes n'est-ce pas serve certainement et serait beaucoup plus utile aux Marseillais aux hôpitaux aux écoles ou encore aux retraités voilà donc je voterai contre ce rapport Merci Madame Garino extrêmement rapidement pour répondre à Madame Parody vous savez les Marseillais Madame Parody c'est les gens qui habitent à Marseille en fait et donc ça ne sert pas ce rapport ne sert pas à financer l'immigration comme vous le dites c'est un rapport qui est issu d'une contractualisation avec les services de l'Etat et avec le gouvernement français qui vise à permettre l'intégration de personnes qui ont le droit que ça vous plaise ou non qui ont le droit d'être sur notre territoire et notamment les demandeurs d'asile qui ont le droit à une politique d'intégration efficiente sur nos territoires donc nous sommes effectivement très fiers de pouvoir le voter mais ça ne vous autorise pas à dire n'importe quoi sur le sujet Je vous remercie Je n'ai pas dit n'importe quoi je vote contre Merci On note bien votre vote contre le 37 Y a-t-il des abstentions et donc des avis favorables avis favorables du conseil sur le rapport 38 Y a-t-il des contres ? Y a-t-il des abstentions ? Madame Parodi et donc avis favorables du conseil le 39 je le présente et M. Lardit et M. Aspinat se déporteront du vote puisqu'ils sont au conseil d'administration de la régie de quartier donc de Noaï-Belzins et donc c'est la deuxième délibération où nous parlons de la régie de quartier qui est en plein démarrage et donc pleinement soutenue par la ville de Marseille donc on a parlé tout à l'heure des investissements dans les vélos cargo et là c'est l'aide au démarrage pour que la régie puisse après voler de ses propres ailes j'ai envie de dire et donc c'est l'aide au démarrage de 160 000 euros pour que l'année prochaine la régie de quartier puisse prendre sa pleine autonomie je prends les votes alors M. Lardit je vous donne la parole juste quelques mots moi j'aurai j'informe mes collègues madame la maire que j'aurai l'honneur vendredi de présenter en conseil municipal la feuille de route pour l'économie et l'emploi de la ville de Marseille pour la période 2023-2030 nous avons une belle perspective devant nous et que la création de cet outil de régie de quartier je rappelle qu'il y en a deux qui existent déjà dans le nord de la ville depuis longtemps entre pleinement en résonance et complètement intégrée à l'intérieur de cette feuille de route parce que il s'agit bien d'apporter un appui concret à la création pour le coup aujourd'hui d'une structure d'insertion par l'activité économique et d'insertion par l'activité économique en créant des emplois de proximité qui rendent des services à proximité là en l'occurrence dans le premier et le septième arrondissement donc je voulais juste vous apporter cette information et appuyer évidemment le fait que nous apportons là une amorce pour le démarrage de la régie de quartier qui ensuite bien évidemment volera de ses propres ailes merci de votre attention merci monsieur Lardit monsieur Espinas juste pour véritablement me féliciter de ce qui est en train de se passer et du véritable démarrage de cette régie de quartier tout le monde sait à peu près ce que c'est nous avons fixé avec la préfecture un premier objectif pour la première année de la création d'entre 15 et 20 emplois bien entendu dans les années suivantes il s'agira d'aller beaucoup plus haut il s'agit de rendre service à la population de rendre des services à la population de ces quartiers des services qui manquent énormément parmi nos premières pistes de réflexion il y a le surentretien à Noa et à Belzins je pense que c'est plus que nécessaire il y aurait la livraison en vélo cargo il y aurait la livraison des repas pour les personnes qui ne peuvent pas le faire on est en train de travailler sur des petits déjeuners dans les écoles ce qui va être très utile car de nombreux enfants il y a des petits déjeuners tout le centre-ville il y a des petits déjeuners oui l'entretien des micros pourrait bien entendu faire partie des actions de la régie des quartiers un projet auquel je tiens particulièrement sur lequel le travail a bien avancé c'est des petits déjeuners dans les écoles de notre quartier parce que beaucoup d'enfants arrivent le ventre vide parce qu'il n'y a pas assez à manger à la maison et que c'est une rupture d'égalité il y a la lutte contre les nuisibles et les punaises de lits et ainsi de suite et beaucoup de projets comme ça qui pourront être utiles aux habitants du quartier ce seront des habitants du quartier qui seront employés dans cette régie de quartier donc c'est vraiment dans l'esprit de ce que nous faisons depuis le début de cette mandature c'est pour les habitants du quartier avec les habitants du quartier par les habitants du quartier je vous remercie je prends les s'il n'y a pas d'autres interventions je prends les votes sur le rapport 39 y a-t-il des contres des abstentions avis favorable du conseil je vous remercie pour l'unanimité le rapport 40 monsieur Aspinas il s'agit pareil d'un soutien financier de la mairie à diverses associations qui oeuvrent dans le domaine de la santé publique bien entendu en complément de nos hôpitaux et ainsi de suite mais voilà pour une somme de 380.400 euros très exactement je pense que la santé des Marseillais le mérite bien avis favorable de la commission y a-t-il des contrôles au rapport 40 des abstentions avis favorables de la commission le rapport 41 vous présente comme chaque année les dotations financières allouées aux mairies de secteur donc là pour 2024 donc pour la mairie du 1,7 c'est 1,3 millions et ce qui est important à savoir c'est que ce montant doit être ventilé après dans un budget budget qui pour la première fois cette année sera voté plus tôt donc en fin d'année pour que ça nous facilite l'engagement des dépenses en début d'année puisqu'habituellement on vote le budget plutôt plus tard donc je vous annonce que nous serons tenus de convoquer un conseil d'arrondissement spécial sur la ventilation en fait de cette somme dans un budget le 28 novembre voilà je regarde vous pouvez noter la date il devrait être assez court puisque c'est le seul point à l'ordre du jour et comme on ne voulait pas convoquer le conseil pour un seul point on y adjoindra on y adjoindra pardon la séance annuelle sur les 6 cas voilà comme ça on fera vote du budget et séance annuelle sur les voeux du 6 cas donc vous pouvez déjà noter cette date le 28 novembre puisque c'est un peu nouveau par rapport aux années précédentes en attendant on vote simplement les montants qui vont être donc votés par le conseil municipal donc je prends vos votes sur le rapport 41 y a-t-il des comptes vous ne participez pas au vote et donc avis favorable du conseil abstention de madame Parody c'est noté et le dernier rapport concerne aussi toutes les mairies de secteur c'est tout simplement l'inventaire annuel des équipements dont la gestion est transférée aux mairies de secteur et pour nous cette année il y a un équipement supplémentaire et donc c'est le local l'équipement qui se situe aux 39 rues nationales à Belzins et qui va permettre d'accueillir des associations et surtout le siège de la régie de quartier donc c'est je dirais le troisième rapport qui permet de faire commencer bientôt l'activité de cette régie je mets aux voix le rapport 42 y a-t-il des contres y a-t-il des abstentions madame Parody et eh bien le avis favorable du conseil d'arrondissement je vous remercie et je lève la séance oui Sous-titrage ST' 501